Alors c'est une réédition d'un livre de Mirella Tenderini qui est paru il y a 30 ans, qui est paru en français et en italien presque en même temps, et dont j'ai un petit peu repris et modernisé la traduction, et surtout qu'on a illustré pour la collection texte et images, avec énormément de photos et un matériau visuel assez extraordinaire, des diapositives qu'on a retrouvées chez la veuve de Gary, la mère de son fils, des planches contacts, des photos noir et blanc, des coupures de presse qu'il avait archivées et qu'il gardait précieusement chez lui, enfin qui se sont retrouvées chez la mère de son fils. Et donc on a mis en musique, enfin mis en page, tout ce matériau pour créer cette nouvelle édition du livre de Mirella Tenderini, avec d'une part ses photos qui sont assez très nombreuses, quelques dessins, des dessins qui sont probablement de son fils Lorraine, et puis des textes, les extraits des journaux de Gary. Gary écrivait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il tenait son journal, il se voyait comme écrivain, et il a laissé une collection très conséquente de journaux, qu'on a photographiée au début du livre, voilà, donc chacun de ses carnets, c'était à peu près 15 jours, donc il remplissait une centaine de pages au moins tous les 15 jours, d'une écriture bien serrée, donc il écrivait énormément, énormément, et on a donné une place dans cette nouvelle édition du livre, à ce qu'écrivait Gary, donc au livre que lui-même avait envie d'écrire, en fait. On a essayé de le faire exister en parallèle de la biographie plus classique que Mirella Tenderini a écrite. Je vais essayer de retrouver des pages, voilà, à l'occasion. Donc Gary écrivait, et puis il collait des images, donc là une image de la tête de taureau de Picasso, mais c'était une espèce de curiosité permanente, des cartes postales qu'il inspirait, il conservait tout, des billets d'avion, des billets de ferry, des cartes postales, des lettres qu'il recevait, et donc il collait dans ses carnets les lettres, et il glissait dedans la lettre reçue. Donc il y a vraiment un matériau assez extraordinaire dans lequel je me suis plongé avec beaucoup de plaisir pour donner une nouvelle existence à ce livre et ramener un peu Gary Hemming dans le paysage actuel, puisque c'est un alpiniste qui a eu vraiment une période d'activité très très intense au début des années 60, à un moment où il a importé dans le massif du Mont-Blanc, un petit peu dans les Calanques, mais surtout dans le massif du Mont-Blanc, dans la face ouest des Drus et la face sud du Fou, des méthodes d'escalade californiennes, et un esprit, des méthodes et un esprit qui font que les courses, les voies qu'il a ouvertes, la directe américaine aux Drus, la face sud du Fou, restent des très grandes classiques aujourd'hui. Donc c'est un personnage important de l'histoire de la montagne, dans une période de temps assez courte, vraiment la première moitié des années 60. Il a connu un moment de célébrité absolument extraordinaire en 1966 après le sauvetage des Drus. Deux Allemands se retrouvent coincés en haut de la face ouest des Drus. Les sauveteurs à l'époque, les secours héliportés, il ne fait pas beau, ils sont moins sophistiqués qu'aujourd'hui, donc ce n'est pas sûr qu'on pourra venir les chercher par la voie désert. Et les caravanes terrestres, ils ne sont pas tout à fait au niveau pour aller faire la face ouest des Drus, et dans des conditions de mauvais temps, et les rejoindre par le bas, par la voie d'ascension. Donc Gary met sur pied, avec ses copains grimpeurs de son niveau, dont René Desmaison, met sur pied une équipe, avec Lothar, avec François Guillot, Mike Burke, l'anglais, et quelques autres. Il met sur pied une petite équipe dynamique, rapide, pour aller au secours de ces Allemands coincés en haut de la face ouest des Drus. Et pendant que les secours classiques essayent de passer par la face nord et d'arriver par le haut pour rejoindre les deux Allemands coincés. Gary redescend de ce secours, et alors là, il a une espèce de moment de célébrité totalement incroyable où il est accueilli par une meute de journalistes et qui sont fascinés par le personnage de Gary, qui incarne vraiment avec sa taille. Il fait 1m90, il a une tête de plus que tout le monde autour de lui, quasiment. Il a cet accent américain, il est le visage d'une nouvelle forme d'escalade, d'une façon d'aborder l'alpinisme. Il a un visage débitnique, c'est une espèce de courant encore un peu mystérieux, ce milieu des années 60 qui arrive, qui débarque en France, qu'on est quand même deux ans avant mai 68. Et Gary Heming, catalyse tout ça. Elle était 66, il devient un personnage que les télés s'arrachent, la presse s'arrache, la presse féminine, tout le monde veut le voir, l'interviewer. Et donc il a ce moment de célébrité qui vit pas forcément très bien, d'après Pierre Mazot, qui a été son ami très proche. Il a eu du mal avec ce moment qu'il a projeté d'un instant à l'autre sur le devant de la scène. Et il a disparu trois ans plus tard, en 1969, en se tirant une balle dans la tête, dans une forêt du Wyoming. Et cette vie courte, intense, cette période, vraiment, qui colle presque jour pour jour avec les années 60. Il arrive en France en 1960 et il disparaît en 1969. Voilà. Et pendant cette période, Gary incarne finalement une espèce d'arrivée des Californiens en Europe, par la montagne, de cristallisation autour de ce mouvement hippie, bithnique, on sait pas très bien, ça arrive de Californie, ça fume du LSD, ça prend du LSD, ça fume, ça boit, ça drague et Gary catalyse et devient le visage de tout ça. Donc ça m'a passionné de reprendre cette biographie que Mirella avait fait il y a 30 ans de façon très classique et sérieuse avec des personnages qui sont pour la plupart qui ne sont plus là aujourd'hui. Et donc, elle a fait un travail qui restera très probablement indépassable et repartir de ce travail et de ce texte et lui donner une nouvelle existence dans cette collection texte et images avec tout ce matériau venant de Gary lui-même. Voilà, c'est un beau projet et on est vraiment très heureux de l'avoir mené à bien et d'avoir trouvé quelques pépites et notamment, pour commencer, d'avoir retrouvé la femme qui a partagé sa vie et qui est la mère de son fils et qui vit toujours à Grenoble, Claude Gargenton, qui a été formidable, fatigué, malade, âgée, mais très accueillante et très heureuse de redonner une vie à Gary en ouvrant, voilà, en nous donnant accès à toutes ces archives, à ces boîtes de diapos dans lesquelles on a retrouvé des vrais trésors, ces planches contact. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada